C'est tout le monde, qu'est-ce que la police ? C'est tout le monde, qu'est-ce que la police ? Mai 68, 15 personnes écrouées à la suite des mouvements. Dans les années 72, 70 personnes écrouées à la suite du mouvement maoïste. La loi travaille, 215 personnes écrouées pour l'instant, et les projets ne sont pas encore terminés. Ça vous donne un petit peu une idée de l'évolution de la criminalisation du mouvement et de la criminalisation des militants, des militants actifs et des militants qu'on rencontre souvent sur le terrain. Alors il y a la criminalisation des militants, mais il y a aussi la criminalisation des quartiers populaires. Ce que nous on vit aujourd'hui dans la rue, dans les manifestations, c'est pas nouveau. La population des quartiers populaires connaît ça depuis des années. Ils se sont entraînés déjà longuement sur la population des quartiers populaires. On a pu le voir à travers l'assassinat d'Ali Ziri, à travers l'assassinat tout récemment d'Adama Traoré, et à travers d'autres personnes. La liste est longue des personnes qui ont souffert. Le but de mon intervention, c'est pas de me pencher très longtemps sur mon cas, puisqu'il y a pas mal d'autres camarades aussi. Pierre qui est avec nous aujourd'hui. Au fond de la façon, on réfléchit collectivement à l'opposition qu'on s'est dit, on réfléchit collectivement aux attaques de ce gouvernement. Et ça, ça me semble être le combat le plus important qui nous reste à mener, et qui nous reste à mettre en place avec toute la population. Afin de créer ce rapport de force, encore une fois, il va falloir qu'on sorte du milieu militant, qu'on sorte de l'entre-soi, et qu'on aille soutenir les collègues, qu'on aille soutenir les camarades, les camarades qui sont en procès en ce moment, les camarades des quartiers populaires, qu'on se bouge un petit peu plus, qu'on aille à leur rencontre et qu'on discute, et qu'on mène un peu plus de débats. Et pour ça, je compte sur les camarades du LPA pour qu'on fasse vraiment ce travail déterrain, et qu'on s'y mette, et que ça ne reste pas que de l'incantation, comme on a pu le voir jusqu'à maintenant, malheureusement. Pour en revenir à mon procès, donc effectivement, vous pouvez vous l'aider, il y a deux condamnations en cours. La première, c'est outrage sur le ministre, donc sur case 9. L'enquête est en cours, je n'ai pas encore de date de convocation au tribunal, mais elle va tomber incessamment sous peu. Donc, le projet du 31, c'est pour outrage sur agent, dépositaire, enfin personne, dépositaire de l'enjeu, je ne sais pas quoi. Donc voilà. En gros, pour outrage et rébellion sur un pic. Et en l'occurrence, le commandant de la police et le commandant de notre grand commissariat de Noël. Alors, il y a des lois qui existent, qui nous protègent. La rébellion n'a pas été prouvée. Par contre, on m'accuse, j'ai diffusé effectivement la photo de cette commandante, parce que j'ai subi des violences policières, tout à l'arrestation violente. On a pris la photo, on a pris la vidéo, et on a diffusé la photo de cette personne en train de me tirer des gentiment par les cheveux. Ce qu'on me reproche, c'est d'avoir publié la photo, mais la loi nous autorise à le faire. Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, une personne a traité cette fille de chienne, et mon commentaire, ça a été, mon pour mot, même les chiens n'en voudraient pas. Donc, on me retient une page pour ça, et je vais passer au tribunal sur quelque chose de si ridicule. Pourquoi est-ce que je suis dit que même les chiens n'en voudraient pas ? C'est juste pour vous donner un petit peu une idée de ceux qui sont capables d'aller chercher pour criminaliser ce mouvement, et de ceux qui sont capables d'aller chercher pour essayer de stopper le mouvement, y compris sur la loi travail et sur plein d'autres choses. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher. On est en droit de dire ça, on est en droit de les prendre en photo, on est en droit de l'utiliser, et on est en droit de continuer à lutter, et à lutter, et ça, c'est pas là sur la place, et on est en droit de la réaction de la personne qui a plus tranquille. morceau et lutter, et ça, c'est pas là sur laổite, et ce gouvernement qui porte oublie, corse et lutter du travail, qui nous bat la voix, et qui nous bat la voix, Et qui les casseurs ? C'est eux les casseurs ! Et qui l'aracade ? C'est eux l'aracade ! Le haut, le haut, c'est le gouvernement qui trince au crèque ! C'est le peuple du travail, qui vous tracent ! Et qui vous tracent !